Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder les moniteurs en Java. On a vu dans une séquence précédente la notion de moniteur telle qu'elle était définie par Or, donc l'objet théorique qui a été implémenté dans différents langages de différentes manières et d'ailleurs aussi dans des bibliothèques de programmes. En fait, il faut savoir, je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais dans les objets Java on a un petit supplément qui intègre un système d'exclusion mutuelle. La fameuse notion de verrou, entre guillemets, que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises dans des séquences précédentes. Cette notion est intégrée dans la classe object. La classe object, c'est la classe mère de toutes les classes dont tout va dériver. En fait, quand vous créez une classe, il y a un héritage implicite de cette classe-là et va en fait intégrer un certain nombre de mécanismes de base qui vont ensuite être hérités de manière implicite par toute la hiérarchie que vous allez construire dans votre programme. Et en particulier, vous avez cette notion d'un système d'exclusion mutuelle qui est manipulable par trois primitives qui sont WAIT, NOTIFY et NOTIFY ALL. On est proche, avec ce mécanisme d'exclusion mutuelle, de la notion de condition dans un moniteur. On va donc avoir ces fameuses trois primitives. L'opération WAIT va mettre le thread en latence. C'est-à-dire qu'il va provoquer sa suspension. Je pense que vous vous souvenez peut-être que dans une séquence passée, j'ai évoqué le cycle de vie d'une thread et WAIT est apparu. Et effectivement, vous vous souvenez, ça passait de l'état prêt à l'état suspendu. Et puis, vous aviez également dans ce même automate les méthodes NOTIFY et NOTIFY ALL qui permettent de passer une thread de l'état suspendu à l'état prêt. Et puis, vous avez l'opération MT qui n'existe pas vraiment. Là, il faut le gérer à la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de moyen de connaître la liste des threads qui sont bloqués sur ce système de synchronisation associé à un objet. Et en fait, on a déjà utilisé ce système de synchronisation parce que c'est aussi celui qui est utilisé dans le Synchronize sur un objet. Simplement, la portée est un peu plus brutale. Je maîtrise moins le fait de pouvoir m'arrêter dans une section que je considère critique. C'est un petit peu plus compliqué. Regardons la différence entre les moniteurs d'horreur et les moniteurs qui sont associés aux objets Java. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé ici une représentation sous forme d'appartement. Et c'est assez marrant parce qu'on va voir justement comment les choses fonctionnent. En fait, la première propriété importante d'un moniteur dehors, c'est que vous avez cette exclusion mutuelle entre toutes les primitives du moniteur. Je vous rappelle que c'est une exclusion qui ne concerne pas le fait de rentrer dans la section critique, mais d'être actif dans la section critique. Donc en fait, il y a un premier blocage, une première fil si vous voulez, qui est associé au fait de rentrer. Donc le fait que je puisse rentrer dans la procédure, je peux être mis en attente, je ne peux passer cette porte-là si vous voulez. Il n'y en a jamais qu'une seule personne active dans cette pièce. C'est lorsqu'il n'y a personne ici. Et puis, j'ai évoqué qu'on pouvait se suspendre et puis être réveillé sur une première condition, sur une deuxième condition. C'est-à-dire que vous avez un système de fil pour chacune des conditions qui sont créées pour le moniteur. Là, on voit déjà une première différence. On va revenir dessus avec notre schéma. C'est que dans un objet Java, vous n'avez qu'une seule file. La file associée à l'objet. Mais on avait aussi évoqué le fait que lorsque je fais un signalé, lorsque Thread fait un signalé, on a un problème. Le deuxième, c'est qu'elle va réveiller quelqu'un d'autre. Or, celle qui fait le signalé, elle est forcément dans la pièce où elle a le droit de s'exécuter. Par conséquent, il faut qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'elle sorte ici. Parce que si elle sort ici, elle va se mélanger avec ceux qui rentrent. En fait, elle va sortir vers une file dédiée. Et en fait, il se trouve que cette pièce-là, on va la favoriser. C'est-à-dire que ceux qui attendent ici vont re-rentrer prioritairement à ceux qui sont bloqués ici ou ici. Tout simplement pour favoriser la sortie de ceux qui ont réveillé des Threads. Et ça, c'est une condition très, très importante pour éviter la famine. Alors ça, c'est le moniteur dehors. Et le moniteur en Java, si je regarde cette même métaphore de l'appartement, il est quand même sérieusement simplifié. D'abord, le moniteur associé à un objet n'a qu'une file. Donc, je sors en faisant un wait. Et quand je suis notifié, je reviens. Mais je reviens, je suis rebasculé sur la même file qui est aussi celle qui est la file des entrants. Et donc, ça fait une sacrée différence. Tout simplement parce que ça veut dire que je n'ai pas de notion de priorité. Et alors, l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que que se passe-t-il quand je fais un signalé ? Et signalé, je suis ici. Est-ce que je provoque tout de suite le réveil ? Non, je ne provoque pas le réveil. En fait, et c'est la différence avec le fait que la porte est ici plutôt que de ramener dans la pièce principale, je vais simplement positionner un drapeau pour dire attention, cette tâche n'est plus dans l'état suspendu et plus tard, elle pourra se réexécuter. Mais je ne vous donne pas tout de suite le processeur. Et en fait, elle ne pourra se réexécuter que lorsque celui qui a fait le signalé, il aura quitté la zone où il a le droit de s'exécuter. Vous voyez, il y a quand même des différences sémantiques non négligeables entre le moniteur tel qu'il est vu par or et le moniteur tel qu'il est défini en Java. Je vous propose de reprendre l'exemple qu'on a vu lorsqu'on a présenté les moniteurs dehors dans une séquence passée. Et on va cette fois-ci le voir à la lumière d'une implémentation en Java avec les moniteurs associés aux objets. Donc on avait, vous vous souvenez, une classe écrivain qui écrit dans une variable partagée avec une classe lecteur et il se synchronise au moyen d'un moniteur, vous vous souvenez, avec les primitives fin écrire pour l'écrivain et début lire pour le lecteur. Donc regardons maintenant la classe écrivain. Ce que je vais juste faire ici, ce qui justifie que j'utilise les utilisateurs random, c'est en fait générer un retard de façon à me retrouver dans les situations où l'écrivain arrive en premier ou éventuellement le lecteur arrive en premier. Donc du coup, on aura la même chose au niveau du lecteur. Donc là, je génère une valeur aléatoire à écrire et je génère un retard aléatoire qui va ici définir des décalages. Et enfin, l'écrivain dit qu'il démarre, il dit qu'il va écrire, il écrit la valeur dans la variable qui est partagée et elle est protégée par un moniteur. C'est-à-dire qu'en fait, il va activer le fait que le lecteur va pouvoir le lire en faisant un fin écrire sur le moniteur. La classe lecteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, même topo, on a ici le délai qui va être mis en place. Donc vous voyez ici d'ailleurs comment on fait un générateur aléatoire. Donc ça se passe par ici et dans la classe précédente aussi. Et puis ça, c'est la récupération d'une valeur aléatoire. Et ensuite, je dis que je démarre après un certain temps et je fais un début lire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce début lire, je ne vais en sortir que lorsque la variable a été écrite. Donc c'est un appel qui est potentiellement bloquant. Je n'ai pas besoin de faire une boucle. C'est un appel qui est potentiellement bloquant. Je suis dans une attente passive jusqu'à ce que la valeur ait été écrite. Et puis après, je récupère la valeur et puis j'affiche ce que j'ai lu. Nous pouvons donc nous intéresser à la classe moniteur. Donc, première chose que je vais trouver, c'est la variable, l'attribut dans lequel je vais stocker la valeur qui a été écrite. J'ai le booléen qui va permettre de savoir si l'écriture a eu lieu ou pas. Et j'ai ici un objet. Private final, ça veut dire que c'est une constante. Private, privé comme le reste. Final, c'est que c'est une constante. Je ne peux plus l'affecter une fois qu'il était affecté. Et en général, ça veut dire qu'on va l'affecter dans le constructeur. Et je vais me servir de fini comme condition. Donc, en fait, ça va être l'objet pour lequel je vais mettre une condition. Si j'ai besoin de deux conditions, je pourrais utiliser un deuxième objet. Là, je n'ai besoin que d'une. Et en fait, le constructeur, je vais dire fini égale new object. Je crée l'objet. Et terminé égale false. Ensuite, j'ai le fin écrire. Le fin écrire, il est synchronisé sur fini parce que j'ai besoin de garantir l'exclusion mutuelle entre les deux. Ici, terminé égale true et je fais un fini.notify. Si il n'y a personne à réveiller, il ne fera rien. Et en fait, ces choses-là doivent être dans un bloc synchronized. C'est dit, c'est obligé. Et on a intérêt aussi à mettre le terminé égale true. Bon, dans mon exemple, j'ai qu'un écrivain et un lecteur. Mais s'il y en avait plusieurs, j'ai intérêt à synchroniser. Et puis ici, j'ai le test sur le fait que ce soit terminé ou pas avec le fini.wait. C'est-à-dire que si par hasard, la valeur n'a pas été écrite, eh bien, je dois me suspendre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le fait que je sois dans le synchronized, on se retrouve avec cette garantie que j'ai toujours une seule personne d'active dans mon bloc. Avec le fait que j'ai pu éventuellement me suspendre à l'intérieur de mon bloc qui est protégé. Donc, vous voyez, on est vraiment très, très proche de la notion d'un moniteur. Simplement, on n'a qu'une seule condition. Il faudrait effectivement, s'il veut plusieurs conditions, plusieurs objets. Mais on verra plus tard que c'est un peu gênant. Parce que si on veut plusieurs conditions associées à la même entité, on n'a pas tout à fait ça. Le programme principal ne pose pas de problème. Je crée un lecteur, je crée un écrivain. Je leur passe en paramètre le moniteur et la variable que j'écris au préalable. Et je leur dis de démarrer. C'est réglé. Nous sommes maintenant mûrs pour analyser une exécution. Et on va bien évidemment le faire au travers d'un chronogramme. Là, nous allons considérer le cas de figure où l'écrivain est en avance. Donc, j'ai ici le fil de ma classe principale qui commence par créer le moniteur. Puis ensuite, elle crée le lecteur et l'embarque dans une thread. Donc, ça provoque la création d'un fil d'exécution. Ensuite, elle fait la même chose avec l'écrivain. Et elle lance les start puis se termine. Donc, jusque là, archi classique. Ici, encore rien passé au niveau affichage. À ce moment là, le lecteur démarre et il tire une valeur aléatoire longue. Et il s'endort. Et ici, l'écrivain démarre. Il tire une valeur aléatoire plus courte et il s'endort donc pour une partie plus courte. Et on se retrouve avec une phase où il ne se passe rien dans mes threads. Mais par contre, le programme s'exécute toujours. Les deux threads se trouvent être suspendus. À la fin du slip, l'écrivain se réveille. Il affiche qu'il se réveille après 458 millisecondes et qu'il a tiré la valeur zéro et qu'il va écrire cette valeur dans la variable. Donc, il accède à la variable et il exécute un fin à écrire. Alors, chose importante au niveau du fin à écrire ici, c'est que je vous rappelle que ceci n'est pas un flux d'exécution actif. Il représente simplement les synchronisations. Donc, ce que vous voyez en très plein ici est exécuté pour le compte de ce compte ordinal. Parce qu'il y a un compte ordinal ici. Il y en a un là. Il y en avait un ici. Mais il n'y en a pas ceci là. C'est simplement un objet de synchronisation. Et on arrive dans une zone. J'aurais d'ailleurs dû faire la même chose ici. Où vous avez deux threads qui sont terminés. Et une troisième thread qui est toujours suspendue. Donc, il ne se passe rien dans le programme. Mais le programme n'est pas terminé. Vient ensuite le réveil de la classe lecteur. Qui affiche qu'il se réveille après un certain temps. Et puis, qui va exécuter le début lire. Et dans le début lire. Terminez vos trous. Notez de terminer vos folds. Et par conséquent, cette séquence de code n'est pas exécutée. On sort tout de suite. À ce moment là, on peut accéder à la valeur écrite. Et puis, l'afficher. Là dessus, le programme se termine. Tout va bien. Il est nettoyé par le processus. Et c'est génial. Regardons maintenant une deuxième exécution. Cette fois-ci, c'est le lecteur qui est en avance. Donc, le début, c'est exactement la même chose. Création de la variable v. Création et embarquement d'un lecteur et d'un écrivain dans les threads. Et terminaison du programme principal. Cette fois-ci, le lecteur démarre et tire une petite valeur. Donc, pour un slip court. Tandis que l'écrivain, lui, tire une valeur plus longue. Et va s'entendre bien pour plus longtemps. Donc, toujours une zone ici qui pourrait être légèrement soulignée en rose. Pour dire que le programme s'exécute toujours. Bien que toutes les threads soient suspendues. Ici, c'est le lecteur qui se réveille en premier. Il dit, je démarre après 441 millisecondes. Et il va exécuter le début lire. Mais, terminez vos false. Note de terminer vos trous. Et donc, il exécute le fin web. Et quelque part, il est commuté. Donc, on se retrouve avec une période où on n'a plus personne qui s'exécute. Puis, lui, à ce moment-là, se réveille. Il va donc écrire dans la variable et exécuter le fin écrire. Alors là, imaginons que, du coup, sur le fin écrit, il fait un signalé. Et donc, il va réveiller le lecteur qui était coincé ici. Donc, j'imagine là qu'il se commute. Je fais comme si ça se comportait comme un vrai moniteur dehors. Mais ce n'est pas complètement exclu. Mais a priori, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, on va terminer le début lire. Et lui va pouvoir accéder à la valeur écrite. Il va pouvoir l'afficher. Vous voyez l'affichage ici. Et puis, ici, vous avez la terminaison de la thread. Et enfin, lui, il reprend la fin de son exécution. Et vous avez la terminaison de la thread ici. En guise de conclusion, que devons-nous retenir ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a la possibilité de suspendre et de reprendre un flux avec un moniteur. Et que le moniteur est embarqué dans un objet. Donc, on va utiliser ces primitives WED, Notify, NotifyAll. On n'a pas encore pris NotifyAll, mais on en parlera dans une séquence bientôt. Attention, ça, c'est un point très important. L'ordre de reprise n'est pas garanti. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, et vous le verrez souvent dans la documentation par rapport au parallélisme, Java fait de son mieux. Donc, ça veut dire que si je me suis suspendu dans l'ordre A, puis la thread B, puis la thread C, eh bien, ce n'est pas forcément la thread A qui va repartir en premier. Ça pourrait être la thread B ou la thread C. Et alors, ça, c'est un petit problème. On va voir, parce que ça peut provoquer ce qu'on appelle des failles. Donc, en Java, on a un moniteur qui est embarqué dans chaque objet. Un micro-moniteur via ces WAIT et Notify, NotifyAll, pardon. Et on peut jouer avec les moniteurs de plusieurs objets. On va voir que ça pose éventuellement des limites parce que les objets sont indépendants et du coup, les synchronisations sont indépendantes. Si on peut tous les synchroniser, il faut utiliser un objet supplémentaire pour synchroniser tout le monde. Ça commence à devenir un petit peu tricky. Parce qu'en particulier, il faut faire des synchronize dans des synchronize. Et là, ce n'est quand même pas très recommandé. Mais on reviendra là-dessus. Et il y a des différences sémantiques par rapport à OR, outre l'absence de suspension systématique sur un Notify, NotifyAll, le fait qu'il n'y a pas de priorité sur la reprise d'un thread ayant exécuté Notify, NotifyAll, et pas non plus de priorité par rapport à l'ordre dans lequel les threads se sont suspendus. Vous vous souvenez, la fameuse pièce, tout le monde revient dans la même file d'attente associée à l'objet. A la fois, cette file d'attente, elle concerne ceux qui sont en attente du synchronize parce que les WAIT et les signals sont forcément dans un synchronize, mais aussi ceux qui étaient bloqués sur un WAIT. Et du coup, on ne sait plus trop très bien dans quel ordre les threads vont être repris. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.